Coucou les filles ! En fait aujourd'hui j'avais envie de vous proposer 4 retours de course différents Donc avec 4 façons de vivre différentes, c'est vrai qu'on a fait la FAQ il y a pas longtemps sur l'alimentation de nos enfants Mais là j'ai voulu quelque chose de plus complet, vraiment un retour de cours pour la famille, ce qu'on achète Et les idées qu'on peut avoir aussi, donc j'ai demandé aux filles de vraiment nous faire un retour de course Plus ou moins complet des grosses courses et ce qu'elles font avec certains ingrédients et un petit peu comment elles achètent Parce que c'est vrai que du coup en vous proposant certaines choses, vous allez pouvoir visualiser le produit Là c'est parti pour mon retour de course et je vous fais suivre celui des filles juste après Donc moi vous le savez, essentiellement j'achète bio, mais pas que Parce que ce qui prime tout autant que le bio, disons, ou même au-delà, c'est la composition des produits Et moi quelque chose qui va être bourré d'addictifs, bourré de sucre, bourré de sel, bourré de conneries diverses et variées Qui ne s'approche pas du tout du côté sain et simple, et bien je vais pas prendre Par exemple de la sauce tomate, si je vois que dedans il y a du O quelque chose, etc, du sel en veux-tu en voilà Ou du sucre en veux-tu en voilà, à la boîte bio je vais pas acheter, je vais acheter la sous-marque par exemple du magasin Carrefour, Leclerc, U Au-delà de l'aspect bio que j'aime beaucoup utiliser, il y a l'aspect compo et ça passe au-delà du bio pour moi Donc voilà Donc il y a certains produits qui quand je les achète, c'est que la version bio ne me convenait pas Et je n'ai pas trouvé mieux pour le moment Je vais vous montrer un petit peu tout ça, j'ai aussi reçu ma commande de chez Casidomy Je vous en parle régulièrement, Casidomy donc du coup je passe mes commandes dessus pour surtout tout ce qui va être vrac Tout ce qui va être légumineuse, etc, ou oléagineux en vrac parce que c'est hyper avantageux Je vous en ai déjà parlé plein de fois dans mes stories Si vous voulez à l'occasion je vous en reparle, j'ai même fait un article sur le blog Qui vous explique toutes les réductions, comment vous gagnez de l'argent, etc, pour consommer mieux Et en fait le site n'est pas uniquement bio Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait la nutritionniste qui travaille sur le site Elle regarde les compos des produits et donc du coup elle propose des produits qui sont sains On va commencer là avec les fruits et les légumes de ce que j'ai acheté Donc j'ai les bananes, on a beaucoup de tomates, mais je vais vous montrer le saladier, mais voilà Des aubergines, de l'avocat Et par exemple l'avocat je ne le prends pas bio Il n'y a aucun intérêt puisqu'il n'est pas fait en France les trois quarts du temps Et qu'il y a certains pays où même si c'est écrit bio Le label c'est pas le même qu'en France De France qu'ils ont autorisé Plutôt que dans un pays à l'autre bout du monde Où les lois ne sont pas du tout les mêmes Et la façon d'attribuer le label n'est pas du tout correcte Donc voilà, il y a plein de petites choses Je sais que c'est très complexe l'alimentaire Mais moi c'est un sujet qui me plaît Donc c'est pour ça que je me renseigne et que je vous en parle Parce que du coup ça peut vous aider Mais voilà, il faut le savoir Ensuite en termes de conserves Donc là j'ai pris pas mal de confiture Je ne vais pas tout vous montrer à chaque fois Mais là par exemple pour la confiture J'en ai trois pots quoi Donc c'est de la confiture de chez Casidomi Il n'y a pas un gramme de sucre C'est que le fruit Donc ça nickel Des pâtés Donc c'est potimarron curry Donc terrine végétale Le pesto végétal du site Casidomi est dingue Mais je le mangerai à la cuillère tellement il est dingue Donc j'ai pris ce pesto là Alors moi dernièrement je ne le mets pas du tout dans les pâtes Je l'ai mis dans un gratin de courgette Je vous ai fait la recette d'ailleurs sur Instagram Si ça vous intéresse d'aller regarder Tout le déroulé de la recette Donc j'ai pris de la mayo bio Il y a des fois des choses que je teste aussi Là j'ai pris un caviar d'aubergine Les tapas tomates poivrons Parce que je sais que là arrive la saison des barbecues Donc c'est aussi l'objet du retour de course saison estivale Ce que je vais proposer à nos potes quand ils vont venir Je ne propose pas de la viande même si on en mange Quand il y a du monde on n'en achète pas Je vous l'ai déjà expliqué sur le blog le pourquoi du comment Mais voilà Donc du coup pareil c'est avec du champignon Du coup j'ai fait le retour de course mais on en a mangé aussi entre temps Donc du coup de la chair à tomate Ça je l'ai utilisé pour faire des quenelles J'ai fait des quenelles Beurre de cacahuète toujours Mais ça c'est pas sur quasi demi C'est directement au magasin que j'ai acheté La pulpe de tomate J'ai acheté des courgettes Pulpe de tomate Pulpe de tomate Tomate concassée Alors c'est vrai que je les cuisine pas mal Parce qu'on fait pas mal de riz à la maison Dedans je fais les gratins de légumes Et par exemple les aubergines que j'ai acheté Je vais les mettre et je vais faire des gratins Et du coup dedans je mets de la pulpe de tomate Du coup voilà ça donne plus de goût Pareil donc on en a mangé du coup à midi Des lentilles aux petits légumes Voilà niveau conserve où on en est Niveau eau Donc ça c'est pareil on est renseigné Celle qui laisse moins de résidus à sec C'est la monroku Donc du coup parfaite pour Liana Moi j'ai de l'épargne Mais sinon je bois de la monroku Niveau lait Donc ça par contre c'est toujours bio Entier pour Liana Et lait écrémé pour Thibaut et moi Donc niveau frigo On est sur Donc normalement ça se met pas au frigo Mais Thibaut l'a rangé au frigo Donc maintenant ça y sera C'est parce que j'ai toujours un sachet Bio et sain pour Liana En fait par exemple si j'ai pas eu le temps de cuisiner Pour une raison ou pour une autre Et que enfin qu'il reste pas de reste Et qu'on rentre tard d'un endroit Genre j'ai été faire des courses On rentre il y a 7h30 à la dalle J'ai toujours un De quoi ce qu'elle puisse manger Donc là c'est des Des raviolis, chèvres, tofu, épinards, sauce, tomates cuisinées Voilà sans viande Bon la viande elle est pas Enfin moi j'achète au boucher Quand on mange la viande c'est pas dans les plats cuisinés Bref carré frais 0% pour moi Bah là par exemple Clairement je m'en fous qu'il soit bio ou pas Puisque c'est pour moi C'est du fromage blanc 0% Là les oeufs en plein air Je les prends bio en plein air Et souvent je prends le label rouge Qui est hyper important Et encore mieux quand il y a le producteur Qui a déposé les oeufs dans le supermarché Bah du coup je les prends directement du producteur Et là je cherche pas trop à savoir si c'est bio Parce que bah ça vient du producteur C'est local Donc voilà J'essaye de partir là dessus Les yaourts pour Liana Donc c'est des yaourts nature Tout simple en fait Y'a rien d'autre dedans Lait entier pasteurisé Poudre de lait écrémé Ferment de lait Et on en parle plus Voilà même d'habitude Je prends même pas quand il y a de la poudre de lait Mais voilà en soit C'est les plus simples Et dedans par exemple S'il y a besoin Ça va être de la compote Qui est sans sucre Donc dedans c'est juste De la purée du fruit Donc sans sucre ajouté Ou alors je vais prendre les confitures sans sucre Ou alors elle le mange comme ça Liana Le Saint-Mauré c'est pour Liana Parce qu'elle adore le fromage Et le Saint-Mauré c'est le plus sain Qui puisse exister pour les enfants Parce que c'est le côté crémeux ongue Ils peuvent mettre les graissins dedans Etc Et bah la compo est bonne Donc voilà Et puis c'est pas plus cher Que les conneries des enfants J'ai pris ça Donc crème de coco légère Et lait de coco fluide Bah des recettes diverses et variées Même des glaces par exemple Passons au côté sec Donc par exemple Des petites bêtises que je peux acheter pour Liana Ca va être ça Des lentilles comme ça En fait donc du coup Bon voilà Elles sont toutes simples Donc c'est haricots lingots blancs Des lentilles Bah du coup j'en avais commandé sur Casidomi Mais je me souvenais plus Ensuite des lentilles corail J'ai acheté des flocons d'avoine gros De quoi faire des lasagnes Là donc de la crème de coco Que j'avais mis dans la glace la dernière fois Ah oui alors du coup j'ai acheté aussi ça Qui est super bien pour remplacer Bah de la viande quand on en a envie Ou pour accompagner par exemple des légumes Par exemple pommes de terre et mentales Oignons Protéines de blé Et bah du coup c'est génial Parce que bah on peut manger ça Avec juste des légumes Ca apporte les féculents Et les protéines Donc nickel Là pareil Petit pois courgettes curry Donc voilà pour moi ça c'est parfait J'aime beaucoup ce pain là De si on peut mettre de l'avocat Du concassé de tomate De l'ail Ca passe super bien sur les apéros Voilà c'est trop bien J'ai pris de la palaie là aux légumes Sur Casidomi Donc c'est pareil on fait juste cuire ça Et puis bah du coup les ingrédients C'est riverie cuit carotte Oignon, persil, poireau Et curcuma Quand je vous dis Casidomi Il propose que des produits De bonne compo C'est vraiment trop chouette J'ai pris de la noix de coco râpée Parce que j'ai une recette en tête De la farine de riz et châtaigne Ca j'adore parce que du coup Y'a pas de gluten dedans Et en fait c'est mieux assimilé par le corps Donc du coup ça met moins de temps à être digéré Comme je m'absente ce week-end Je vais leur faire une petite pizza avant de partir Et donc du coup j'ai pris la pâte à pizza Comme ça je voulais en même temps la tester Donc c'est juste la base De la pizza tout simplement Je veux faire donc des quenelles Donc j'ai acheté de la semoule Pour sucrer Moi soit j'ai du sucre de date Mais que j'ai pas acheté lors de ses courses Donc je vous en propose Je vous le mets pas Et je le trouve que sur internet Sur un site qui s'appelle Green je sais plus quoi Mais sinon je mets de la stevia comme ça Par exemple la levure chimique Bah je l'ai pas pris bio Enfin voilà Y'a des petites choses comme ça Au maximum Mais après bah y'a des petites choses Où je me dis Est-ce qu'il y a un intérêt ? Je ne sais pas Bon bah du coup ça Je peux peut-être le prendre pas bio Parce qu'est-ce qu'il y a vraiment Un gros intérêt Pour de la levure A ce qu'elle soit bio Voilà c'est des petites Voilà un petit peu comment je raisonne Donc voilà pour mon retour de course Voilà moi c'est vraiment Les retours de course Qui suivent mes convictions premières Après y'a jamais rien de parfait Puisque bah des fois Je peux louper une info Ou des fois je suis Imaginons Je sais pas Je suis un peu prise sur autre chose Je regarde ailleurs Je suis avec Liana Je fais pas gaffe Ou j'ai pas eu le temps De vérifier la compo Mais généralement Ça m'arrive pas Ou vraiment très peu Ça peut m'arriver Je sais que ça m'arrivait Sur des haricots rouges La dernière fois Il y avait du sucre dedans Mais je les ai rincés Donc du coup bah après Ça restait que des haricots Euh Voilà c'est des petites choses Comme ça Que je peux vous donner En tips Et puis on va passer Au retour de course Des copines Hello Marie Alors voilà je me lance A mon tour Dans mon retour De course J'allais dire retour de couche Non Dans mon retour de course Je sais Je te préviens Marie Je sais que tu vas Hurler derrière ton écran Je suis désolée Celles qui me connaissent Voilà vous savez très bien Que mon pseudo N'est pas du tout Elsie Elsie Cindy Chty C'est euh Voilà je ne fais pas du tout Des courses Elsie forcément Je prends ce qui me plaît Ce que j'ai l'habitude de manger Ce qu'on aime Voilà C'est comme ça J'ai toujours mangé Ce que j'aimais Sans grossir Donc j'ai cette chance Je sais J'ai conscience Que c'est parfois Pas bon Peut-être c'est pas sain Mais je suis pas encore Dans cette optique De manger hyper sainement Etc Donc voilà Peut-être qu'il y en a Certaines d'entre vous Qui se reconnaîtront Ici Dans ce haul Qui est tout à fait banal C'est pas du tout Un haul Elsie Machin Voilà donc c'est parti Donc pour ma part L'été c'est surtout Les boissons On dirait qu'on a Très soif Et moi Au niveau des boissons J'aime pas l'eau Voilà l'eau plate Je supporte pas le goût J'ai jamais aimé l'eau Donc j'ai toujours besoin De sirop Du coup je fais toujours Mon plein de sirop en fait Et l'été Alors l'été j'aime bien Le Virgin Mojito Voilà j'aime bien Boar les mojitos Mais en pleine journée Le Virgin Mojito Avec de l'eau bien fraîche Et des glaçons C'est super bon Et ensuite Ça c'est J'en prends Toute l'année C'est mon sirop de violette Voilà ça c'est mon indispensable J'en ai deux bouteilles d'avance encore Parce que parfois Dans les magasins Ils sont ruptures Voilà Donc mes sirops Ensuite une boisson Que j'adore Bien fraîche C'est tellement bon Ce sont les Mighty L'année dernière J'ai bu que ça Tout l'été Et finalement Je suis devenue accro Donc Mighty J'aime beaucoup Le jasmin Et le myrtille Je les aime tous en fait Voilà Ensuite l'été Forcément Les glaces Et les glaces Mes glaces favorites Je ne mange que celle-ci Je suis pas glace Alors attention Je déteste les glaces Vous m'emmenez Un marchand de glace J'en veux pas J'aime pas les glaces Dans les restaurants J'aime pas les desserts Avec des glaces J'aime juste Uniquement Les sneakers Glacés Pas glacés Mais les glacés Pour l'été C'est très bien Donc voilà J'ai fait ma provision Ma petite boîte De 10 sneakers Et j'espère que Greg Ne va pas m'en voler Parce que j'adore trop C'est mon petit plaisir Ensuite L'été Nous on mange Beaucoup de Salade de pâtes Voilà De pâtes en salade Et les pâtes en salade Voilà Les pâtes On prend toujours La marque Barilla C'est Greg Qui a été habitué à ça Et qui ne veut Aucune autre marque Que Barilla Et puis Sos crudités Voilà Souvent je fais des pâtes Avec la sauce crudités Là c'est nature Mais bon Des fois je la prends Aïe et finis herbe Etc C'est super bon Ensuite De l'huile d'olive Ça je cuisine toujours A l'huile d'olive Depuis plus d'un an Maintenant aussi Donc Ma bouteille d'huile d'olive Pour mettre dans les salades De pâtes Souvent on le fait Au thon Ou au surimi Donc là le thon Je vous l'ai montré Celui-ci C'est un mariné basilique Il est super bon Franchement Il est trop bon Ça relève un petit peu Il y a un goût Voilà J'adore Ensuite J'aime aussi mettre Du boursin cuisine Voilà Que ce soit dans du chaud Dans du froid Sur des tartines Surtout Voilà le boursin cuisine Aïe et finis herbe Ah là là Trop bon Et puis pour finir L'été Les barbecues Forcément Barbecues Qui dit barbecue Dit chips Et je vous montre Mais du coup Mes chips préférés Alors mes préférés De chez préférés Vraiment Le goût que j'adore C'est le goût Saveur cheeseburger On a vraiment l'impression On mange un hamburger On mange un chips Donc voilà Le goût cheeseburger J'adore Et un autre goût J'aime bien aussi C'est crème et oignon Voilà Enfin après j'aime tout En chips J'adore aussi J'adore autant le sucré Que le salé Je ne saurais pas Choisir entre les deux Voilà Donc voilà Pour un petit retour de cours Ce spécial été Voilà J'espère que je ne vais pas Me faire taper sur les doigts Par Marie Marie j'espère que c'est Toujours vivante Que tu n'as pas fait Une syncope Derrière ton écran Mais voilà C'est moi C'est mes habitudes Et je ne vais pas vous mentir Je ne vais pas M'inventer une vie En disant Que je fais attention Que je mange healthy Non Voilà Donc voilà Il y a peut-être des personnes Qui se reconnaîtront Dans mon petit retour de course Voici mon retour de course Donc aujourd'hui J'ai été faire les courses Et du coup Vous verrez qu'on a des produits Sensiblement pareils Entre la France et la Suisse Évidemment C'est simplement je pense Les marques Qui vont être un petit peu différentes Quoique On a pas mal de marques Qui vont se retrouver Autant en Suisse Qu'en France C'est la fête à la maison Alors pour les bébés Déjà le Barbosan C'est la marque que j'utilise Pour Axel Que j'avais déjà utilisé Pour Léo Ça c'est sa petite bouille du soir Ensuite pour Axel Toujours Je lui prends Pour les goûters Ce genre de compote Voilà Qui sont des compotes Où c'est 100% fruit Vraiment dans la composition Il n'y a que du fruit Donc on a Pomme mangue Pomme abricot Et pomme tout court Et son goûter Je le complète Avec du yogourt nature Bio aussi Pour Axel Des lingettes Alors j'utilise Les Pampers Pure Aqua Donc c'est fait à 99% d'eau C'est comme les Water Wipes Que beaucoup d'entre vous Utilisent je le sais Bah Pampers On fait la même chose Voilà C'est des choses Qui respectent beaucoup plus L'environnement Et les fesses des bébés Pour Axel C'est toujours du gala Alors ça je suis sûre Que vous connaissez pas Si vous êtes française Le gala C'est un peu l'équivalent Du kiwi Mais avec une compot Nettement meilleure Voilà C'est un petit fromage Que j'ajoute de temps en temps Dans les purées d'Axel Et moi ça me rappelle Mon enfance Parce que mon enfance C'est vraiment Pommes de terre carottes Écrasées avec du gala Le rêve Pour les enfants toujours Mais cette fois pour Léo Il adore les baby-belles Donc j'ai toujours Les baby-belles pour lui On lui prend plein de compotes De la marque Qui sont aussi très bonnes Au niveau des compositions Il les adore Il en mange une par jour Donc voilà On a toujours pas mal en réserve Pour partir en balade C'est l'idéal Ces pâtes Comme celle-ci Je sais pas si vous les connaissez Ce sont des pâtes Mais faites à base de légumes Alors J'avais essayé des pâtes De petits pois Ça n'avait pas du tout marché Mais là j'en ai pris Au pois chiche Et Au lentilles rouges Donc je pense que les couleurs Déjà jaune et rouge Sont nettement plus proches Des couleurs des pâtes habituelles Donc je pense qu'avec ça Je vais y arriver Ensuite Du pain Alors Je peux dire quelque chose C'est qu'en France Vous avez un pain Qui est nettement meilleur On n'arrive pas à la hauteur On n'arrive pas à faire du pain C'est dingue Des pâtes Fusili pour Léo Il adore les fusili C'est vraiment ses préférés Et Spaghetti Taille numéro 2 Pour moi j'adore les spaghettis Très très fins Pas loin des cheveux d'ange La marque Agnesi C'est ma préférée Par contre Les ouvertures faciles De la marque Agnesi C'est une catastrophe Ça s'ouvre pas du tout Faisamment Mais voilà On fait très souvent Avec les spaghettis On fait très souvent Des spaghettis à la primavera C'est mes spaghettis préférés Donc dedans Avec des tomates fraîches De la mozzarella coupée en petits dés Du basilic frais Un petit peu de vinaigre balsamique Et des oignons C'est top C'est hyper bon Des tomates cerises Alors Léo il en est fanatique Il adore les tomates cerises Il peut en manger à tous les repas Donc c'est un des rares légumes Même si c'est un fruit Oui je sais Qui mange Donc du coup on en a tout le temps Des tomates cerises Et on utilise autant des tomates cerises Que des tomates normales Pour mettre dans les spaghettis A la primavera Donc on prend un maximum Tout ce qui est bio Évidemment Moi je préfère Les cœurs de bœuf Ce sont mes préférés Les tomates cerises Je les adore Elles ont une chair que j'adore Des oignons Tout le temps Les oignons On utilise beaucoup d'oignons Dans la cuisine Aubergine Courgettes Voilà Des indispensables J'adore faire la ratatouille Moi ma ratatouille Elle cuit pendant 3-4 heures facile Et Léo l'aime bien Donc voilà Ça va aussi Un des rares mets À base de légumes Qu'il aime manger Avec plaisir Axel adore le fenouil Et moi Je suis fan de fenouil J'adore ça Connor n'aime pas du tout Donc j'en fais C'est juste pour moi Et pour Axel Concombre Parce qu'on en met Tout le temps dans la salade Notre salade Il y a toujours De la salade verte Il y a toujours De la rucola De la doucette Du concombre Un peu de tomate On fait toujours Une salade assez complète Moi j'adore On a de la mozzarella Indispensable pour les Spaghetti à la primavera Donc on a toujours De la mozzarella Et puis moi Quand j'ai pas le temps À midi Tomate Moza Avocat D'ailleurs j'ai oublié Les avocats Mince Ouais j'ai oublié Les avocats En fait avocat On utilise aussi beaucoup Parce qu'on cuisine Très très souvent Mexicain Et on fait tout même Donc on fait le guacamole Évidemment On fait le pico de galo Ça c'est Connor Qui fait le meilleur Pico de galo du monde Avec de la tomate De l'oignon De la coriandre On a toujours de la coriandre Hyper hyper important Indispensable Dans la cuisine Qu'on fait Du bacon Ça aussi on en a toujours Je suis pas mariée Avec un américain pour rien Alors là j'ai pris Un petit peu de poitrine De poulet C'est pour ajouter Au purée d'Axel C'est le plus facile à mixer Après j'ai déjà essayé Le sauce de bœuf aussi La viande hachée Ça marche aussi Le poisson c'est très facile Mais le poulet C'est ce qui reste Le plus facile à mixer On consomme beaucoup d'oeuf Chez nous Connor On consomme énormément Parce qu'il aime bien Il aime bien manger Beaucoup de protéines Donc il mange beaucoup d'oeuf Et moi j'en mets aussi Dans les purées d'Axel Quand on fait cuire un oeuf Je le fais cuit dur Et je sors juste le jaune Pour mixer avec une purée de légumes Ça a un import en protéines Qui est bien Et puis ça donne une autre texture A la purée Donc ça c'est top Du beurre Sous deux formes différentes Ça c'est quand on fait des bâtisseries Quand on fait des desserts Etc Quand on cuisine Puis ça c'est la version Qu'on utilise pour faire les tartines Avec une aupercule de beurre Une aupercule d'aluminium Qu'on va évidemment garder N'est-ce pas ? Même si Connor n'aime pas Je parle du beurre Et last but not least Last but not least C'est du quinoa soufflé Alors certains l'ont vu en story C'est ce que je mange maintenant le matin Du quinoa soufflé Avec du lait d'amande Et ça fait un petit déj Hyper complet Hyper sain Hyper bon Quinoa soufflé Croustillant Alors attention ça ne croustille pas du tout Ils disent croustillant Mais ça croustille absolument pas Faut pas vous attendre à un truc Qui ferait crunch sous la dent Mais ça Au petit déjeuner Franchement c'est le top C'est hyper bon Moi je mets des fois un petit peu de miel Dedans aussi C'est trop trop bon Donc voilà C'est ce qu'on achète régulièrement Enfin toutes les semaines C'est parti Alors juste pour nous Au niveau conso Changer certaines habitudes Parce que c'est vrai que nous On n'était pas du tout du style A faire attention à ce cauchement Je regardais surtout au niveau boost Ce qui nous plaisait Pas au niveau compo etc Donc il y a beaucoup de choses On a fait des pas D'ailleurs consommation D'autres où on garde Certains produits qui nous plaisent Même si on sait que la compo Est pas fameuse Dans le sens où On n'a pas envie d'avoir Le sentiment de privation Parce qu'on sait que Si on fonctionne aussi Ca va pas être top dans la durée On se donne des habitudes On change certains aliments On attend que ça devienne une habitude Et on passe au suivant Donc il y a des étapes qu'on a passées D'autres pas encore D'autres peut-être qu'on ne passera jamais Je ne sais pas Mais en fait il y a déjà eu du changement Alors on va commencer par tout ce qui est viande Alors nous on prend du poulet Donc là c'est du poulet de ma région Donc qui est fait au niveau de la drôme Donc c'est carrément de mon département Donc ça je te fais ça super chouette Les oeufs des poules Les oeufs des poules Comme dit Hélène Donc pareil ils sont drômois ceux-là Ensuite on prend de la viande hachée Pure beurre 5% de la matière frasse Comme ça on les fait beaucoup dans les gratins Je fais pas mal d'hachées parmentier Et de lasagnes avec des courgettes Pour pouvoir faire des légumes Et enfin parce que j'ai un très grand fan C'est des saucisses de Toulouse Ensuite qui vient vraiment juste à côté de chez nous Presque même de notre ville Ce sont des raviots de Saint-Jean Et ça nous on aime beaucoup Il n'y a pas de viande dedans C'est très rapide à faire Ça c'est un repas qui est facile Que ce soit en gratin ou tout seul Et ça a beaucoup de succès chez nous Les légumes on aime beaucoup faire des grosses salades Avec des haricots Donc les haricots on les a déjà Des patates et des salades avec de la salade verte Donc du coup c'est vrai que nous on les prend Sachet prêt On pourrait les faire nous Mais c'est une contrainte On s'impose pas Par contre c'est Agriculture responsable Mise en sachet en France Sans conservateur Format familial Déjà lavé Donc on en a deux sacs comme ça normalement Voilà On prend des patates Des pommes de terre de France Et les courgettes de France Voilà ça c'est la saison Ça y est Donc on fait beaucoup de choses Que je fasse du couscous maison Ou quand je fais Comme je disais Des lasagnes avec les courgettes Ou des courgettes Qu'on peut faire en gratin Etc Ça on aime bien Enfuit On a pris des fraises françaises Et enfin On a pris un chou-fleur de France Donc je pense qu'on est sur la fin de saison Parce que je vois que les prix augmentent Donc tant que c'est de France Je prends Je m'arrive des fois De prendre les tomates du Maroc Parce que je les trouve très très bonnes en goût Après on essaie de se continuer Aux fruits et légumes français Ça dépend après des envies Ça arrive des fois qu'on en prenne Non Mais globalement On essaie de s'en cantonner à ça Et au plus j'ai pris des sirops Je trouve que c'est une bonne alternative Aux boissons sucrées Même si on aime beaucoup Donc il y a Voilà On a pris du coup Moi je prends la marque Moulin de Val d'Homme Je trouve qu'ils sont plutôt pas mal Donc menthe Et pêche abricot Ensuite j'ai pris de l'humain Parce qu'on en met dans pas mal De nos recettes Que ce soit sur un dessus de gratin Ou quand on veut faire des croque-monsieur maison Ou quand je veux faire mini croissant Jambon Emmental Voilà Je l'utilise Donc on en a encore un sachet Je prends un moyen sachet Parce qu'en fait On ne consomme pas assez vite Et si je prends un grand sachet Ce qu'ils appellent ça Format économique ou familial Nous ça tendance à moisir en cours de route Donc c'est du gaspillage Donc on fait ce format là Des oignons, des échalotes Parce qu'avant Quand je ne cuisinais pas C'est le genre de choses Que je ne me servais pas Un yaourt Je prends du bio Et c'est du lait français Donc ça ce sont des formats nature On a déjà Ceux aux fruits On prend soit du lait entier Soit du nature Donc on met avec nous Du sucre roux Voilà Une petite chose Qu'on aime bien prendre C'est des nuis Des piquis Voilà Ensuite on passe au niveau goûter Au niveau goûter Petit déjeuner Alors au maximum J'essaie de faire De plus en plus maison J'arrive pas mal à faire Les sablés Que j'appelle Les sablés bretons maison Le reste j'ai encore du mal à m'y mettre Je manque de régularité Je manque de temps Ou de prise de temps Pour le faire Donc je préfère toujours En avoir la maison Que me retrouver sans Par contre ce que j'ai trouvé En tant que c'est là Pour le petit déjeuner Qui ont vraiment une bonne note Ce sont ceux-là Boules enrobées au chocolat Pauves en matière grasse Effectivement Il n'y a pas de sucre dedans C'est genre juste Du maïs soufflé Enrobé de chocolat Vraiment sans rien de plus En tout cas Yuki les n'a pas très bien Ensuite Ce qu'on aime bien C'est les petits boudoirs Et ça je ne sais J'arrive pas à les faire moi-même Donc du tout Je les achète Mais voilà Je les prends en bio Et entreprise de France Donc je trouve que c'est pas mal Et ceux-là Qu'on aime bien Donc quand je prends Des gâteaux au chocolat Je les prends toujours au chocolat noir Alors tout ce qui est gâteau au chocolat Même bio Yuki les notes mal Dès qu'il y a du chocolat dedans J'aimerais bien arriver à faire Les cookies maison Ou ce type de gâteau maison Mais pour le moment Je n'ai pas encore réussi A prendre le temps Et aller réussir Des fois j'essaye Et c'est pas fané en goût Donc pour le moment On a ceux-là Et en termes de compote Je prends celle-ci Et celle-ci je les aime beaucoup Elles sont vraiment très très bien Ce sont donc les compotes bio Sans sucre à ajouter Pommes, pommes bananes Pommes abricots Entreprise de France aussi Alors fruits On a déjà des bananes Qu'on avait déjà acheté Nous on est beaucoup bananes Pommes Des fois quand c'est la saison On ne sait pas encore C'est la pastèque Les pêches Tout ça on est très 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 fruits Alors les coupes en morceaux On les met au goûter Avec du yaourt Du fromage blanc Donc des fois je prends Les gros pots de fromage blanc Et ça ça fait les goûters des enfants Voilà mon petit retour de course Et voilà Nous sommes donc toutes passées Au retour de course Vous verrez qu'on est toutes différentes Alors j'ai pas encore vu Le retour de course des copines Au moment où je vous filme Mais j'ai eu un petit aperçu De certaines Donc Cindy Et il me tarde D'aller monter la vidéo Voilà Donc comme quoi Encore une fois Beaucoup de Voilà on est Toutes les quatre différentes On est toutes les quatre Avec des façons de penser alimentaire Différentes De consommer différemment Et pour autant Et bah on est copines Et pour autant Ça ne me dérange pas De vous montrer Ce que mes copines différentes Font sur un sujet Qui me tient particulièrement à coeur Voilà Donc ouverture d'esprit Toujours 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 Et puis Bah je vous fais des gros bisous Je vous dis à la semaine prochaine Pour la nouvelle vidéo Chez les copines Et n'hésitez pas A aller regarder La précédente Qui était chez Cindy Voilà Je vous fais des bisous A bientôt Rendez-vous La semaine prochaine Chez Laura Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501